C'est l'honneur ce matin d'accueillir M. Serge Gauda Malani. L'international coach d'origine Benino d'abonnés spécialement à Thériault-Bénin dans le cadre d'une formation sur l'entrepreneuriat des jeunes au profit de la jeunesse de Porto-Novo reçue en audience au cabinet du premier citoyen de la ville capitale de Porto-Novo ce mardi 29 mars 2022. A son arrivée, Serge Daouda Malani a tenu un tête-à-tête avec Serge Le Maigne Nian Koti. Il est invité suite à l'initiative prise par M. Soton Romarik de commune d'accord avec mon chargé de mission Wabi Amadani au vu de partager avec la jeunesse de Porto-Novo « Les secrets de la réussite de M. Serge Daouda » parce que c'est un homme d'affaires, d'envergure qui est basé aussi bien au Gabon et une partie au Bénin et dans d'autres pays également. Il a eu une certaine expérience et ils ont estimé qu'il faut entretenir la jeunesse sur l'entrepreneuriat. Parce qu'aujourd'hui, bon nombre de jeunes finissent d'étudier, mais on ne sait pas que nous avons des atouts autour de nous, on ne sait pas observer notre environnement, on ne sait pas comment monter une entreprise pour pouvoir vraiment s'affirmer. Mais pour ceux-là qui ont fait l'expérience, s'ils ont le temps de partager avec la jeunesse leur expérience, ça peut les inspirer. C'est au regard de cela que cette initiative a été prise et la mairie a accompagné cette initiative pour que les jeunes de Porto-Novo puissent aller à l'école des aînés, de ceux-là qui ont pu réussir dans le monde des affaires, dans l'entrepreneuriat. Et c'est à ce titre que M. Serge Daouda Manani a bien voulu faire le déplacement du Gabon pour venir, rien que pour partager avec notre jeunesse les secrets de sa réussite. Et là, je lui dis merci. De fructueuses échanges entre la première autorité de Porto-Novo et son hôte. Serge Manani Daouda se réserve de tout dévoiler avant sa présentation devant la jeunesse, le samedi 2 avril prochain. Mais n'ayant moins, il filtre. Très souvent voyager pour faire des séminaires, présenter un peu à la jeunesse les différents canaux qu'ils peuvent avoir après les études ou même pour certains d'entre eux qui ont arrêté les études. Donc j'ai partagé avec le maire toutes ces questions. Mais en retour, ça c'est ce que moi j'ai transmis au maître, au maire, mais en retour, ce que le maire, lui, m'a transmis, je le garderai pour moi parce que c'est tellement enrichissant pour moi que pour l'heure, je ne vais pas le partager. J'attendrai passer le message aux jeunes de la ville de Porto-Nouveau. Donc qu'ils viennent nombreux à cette présentation pour comprendre et savoir ce que la ville de Porto-Nouveau prévoit déjà pour cette jeunesse, prévoit déjà pour l'avenir et les ambitions qu'elle a pour permettre aux jeunes non seulement de s'affirmer, mais surtout de penser d'abord à la ville de Porto-Nouveau pour que nous puissions ensemble accompagner cette ville et pourquoi pas accompagner le maire dans ce qu'il a prévu pour cette belle jeunesse. Avec un agenda hyper chargé, Romaric Sotan se rejouit d'avoir réussi à faire déplacer Serge Monané du Gabon pour le Bénin au profit de cette région de la première ville du Bénin, Porto-Nouveau. Oui, mes impressions sont bonnes. Je suis très heureux ce matin du déplacement de Serge Manali Daouda qui s'est rendu disponible, qui a pris le vol du Gabon pour le Bénin, spécialement pour cette formation. Je suis heureux parce qu'il a dit si c'est la jeunesse de Porto-Nouveau, je me rendrai disponible. Il a dit Romaric, si c'est toi, je ne peux pas te dire non. Je suis également heureux parce que la jeunesse va pouvoir obtenir, je dirais, une décolonisation de son cerveau. Parce que jusque-là, il y a beaucoup de choses auxquelles nous ne croyons pas. Et nous devons quand même profiter de cette formation pour remplacer ce vide qui est en nous par cette matière crise que nous allons recevoir le 2 prochain de Serge Manali Daouda. M. Manali a été reçu par le maire et ils ont parlé des tenants et aboutissants de cette formation, également du vaste projet qui viendra après la formation et qui n'est qu'au profit de la jeunesse de Porto-Nouveau en particulier. Et pourquoi pas celle des communes environnantes et de tout le Bénin en général. Le mai, Charlemagne Niancoti, pour finir, au nom de tout le conseil municipal de Porto-Nouveau, remercie son hôte et poursuit. Je lui témoigne au nom de toute cette jeunesse qui, dans les tout prochains jours, seront entretenues sur différentes thématiques réussites dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je voudrais lui témoigner toute notre reconnaissance et celle aussi de la ville. Charlemagne Niancoti matérialise l'audience. Il offre un guide au stylo à l'effigie du Festival international de Porto-Nouveau à Siege Manani d'Aouda venu du Gabon en souvenir. Le rendez-vous avec la jeunesse est ainsi officialisé pour le samedi de avril 2022 à l'hôtel Palais Oriental de Tokmota dans le cinquième arrondissement de la ville de Porto-Nouveau. Alors, toi jeune, passe le code. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada